Salut à tous, bienvenue sur Hearthstone pour les séchements spéciales Naxxramas ! Aujourd'hui on est dans le dernier boss pour le quartier des assemblages, c'est Adius en mode héroïque ! Donc son pouvoir héroïque, c'est qu'à chaque fois que son tour va commencer, il va inverser l'attaque et la santé de tous les serviteurs sur le terrain Ce qui est juste lol en fait, c'est juste lol, moi je trouve ça lol Alors pour ce faire j'ai créé un deck démoniste, parce que le démoniste il est parfaitement armé pour le petit cadeau de Adius qu'il a en début de partie Pour vous laisser du suspense, je vais pas vous dire c'est quoi les cartes que j'attends, même si vous la verrez certainement Parce que si je les ai en main de départ, je vais créer de joie Mais on va essayer de faire durer un peu le suspense Pour comprendre pourquoi est-ce qu'on prend le deck démoniste pour Tadus C'est à dire que Tadus, il vous tue en 3 tours quasiment Si il vous tue en 3 tours c'est pas pour rien C'est pour ça qu'il faut frapper vite Et pour l'instant ma main de départ c'est de la merde Avec ça je vais pas frapper vite c'est sûr On débarrasse de tout et on prie Allez 3 chances, 3 chances, 3 chances Allez, 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 allez Allez C'est pas génial Le marcheur du vide ça reste correct Mais c'est pas génial Oh c'est nul Là du coup je vais envoyer le marcheur du vide Et c'est tout Alors en fait Voilà Donc pour le tour 1 de Tadus On a le droit A ses copains Talag Et Feugaine Et du coup comme ça tape à 4 plus 7, 11 par tour Et bah il faut les moyens pour les tuer C'est pas gratuit Alors si je fais plus 4 plus 4 je peux en tuer un Pourquoi pas Parce que ça vaut le coup que j'en tue un Moi je dirais que ça vaut le coup que j'en tue un largement Et je vais tuer le premier Donc on va booster mon copain Et on tue le premier Donc en fait les cartes que j'aurais attendu C'était des corruptions Et des feux de lame Donc là il inverse Lui il repart 4-7 Et il repart 2-1 Du coup je vais pas prendre les 11 Je vais prendre beaucoup moins que 11 Tout de suite on est un peu rassuré Parce que 11 ça faisait beaucoup Mais ça reste énorme Bah à ce triple là on tient pas la partie Quand il va réinverser ça fera beaucoup Mais on va commencer par se soigner un peu On va remonter les points de vie Mais c'est toujours nul Pour l'instant La partie A cette vitesse là je la perds Donc là il inverse Il va tuer son oeuf et avoir son 4-4 gratuit Et l'autre il frappe à 7 Ohlala Tempête de foutre il a fait à 3 Je suis mort Il l'a fait à 3 ou il l'a fait à 2 Par contre l'araignée Elle est partie faire l'échange Oeuf n'est rubien Là je suis obligé d'envoyer Mes flammes infernales Comme ça tour suivant Je prendrai beaucoup moins cher Je sais que je les ai pas tués Mais comme il va inverser Ça va me donner un tour de répit Parce que du coup il me frappe que à 2 ce tour-ci Par contre le tour suivant ça fera 11 On envoie Stalag Donc pour l'instant on est calculé sur 11 Je serai à 4 points de vie Jaraxus il est pas prêt d'arriver encore Élémentaire délier ça va faire mal ça aussi Et donc je suis à 4 points de vie Je suis à 1 point de vie Ah non je suis toujours à 4 points de vie Je sais pas pourquoi il a fait ça Je dirais que c'était mal calculé de base Mais je vois qu'une seule chose à faire Je vais me mettre à 1 point de vie Assez moche mais je suis obligé Feu de lame, enfin boum J'empale sur lui Et là que c'est marrant c'est qu'en fait Lui il avait Fugen et Stalag devant lui Ils sont morts Donc moi j'ai perdu qu'un seul des deux Mais comme j'ai perdu qu'un seul des deux Mais que les deux autres chez lui sont morts J'ai mon copain à moi Par contre j'ai plus de points de vie Donc il faut absolument qu'il soit incapable De me mettre un dégât direct S'il est capable de me mettre un dégât direct J'ai perdu Est-ce qu'il est capable de le faire ? Pour l'instant non Avec 0 il ne le fera pas 7 Et lui je te souviens il est inciblable Ok donc Tadus va le tuer Et lui va mettre 4 Allez Pour l'instant en fait à chaque tour je vais me faire pipi dessus Parce que il a le moindre dégât direct et j'ai perdu Bon avec Tadus sur le terrain Ouh c'est beau là Ouh le croc zombie Ouh je vais croquer le croc zombie direct Tempête de foudre C'est moche mais ça va être gérable quand même Alors qu'on est combien ? Feugaine Bah on va envoyer Feugaine sur le terrain Et on va devoir tuer les deux Celui qui a le plus d'attaque c'est le croc zombie Donc toi je te sacrifie sur le croc zombie Merci du coup je reprends des points de vie Je me sens mieux Non ! Et... Allez Comme au tour suivant je vais me régénérer On prend le risque Allez on a pris le risque Par contre du coup si jamais mon Feugaine meurt J'aurai un deuxième Tadus C'est là où c'est cool C'est que comme ça on enchaîne les armées de Tadus Mais un truc de guedin Oh putain y'a du bout de là Sauf que comment dire Déjà on se met à l'abri niveau point de vie Coucou ! Ayam Jaraxus ! Là franchement ça fait plaisir On respire un peu Lui du coup il va s'empaler sur le zombie Il perd 2 et il va être régénéré aussitôt derrière Il faut que j'en ai un qui tue lui ou pas 14 Si j'en ai un qui... Il faut quand même la jouer safe Donc lequel des deux va tuer le limon ? Si c'est lui qui y va ça devient plus qu'un 5-4 Ouais ça va aller Lui il va aller tuer le limon Lui il va sur Tadus Et on tue le dernier au feu de lame Ah mince j'ai perdu mon siphon et lame Dommage Parce que le siphon et lame ça fait quand même des points de vie en plus Bon c'est pas grave Feu Guillen il tapera 1 mais A ce niveau là c'est du détail maintenant On invoque un copain en plus Maintenant à chaque tour j'ai des 6-6 qui pop Donc il prend 1 Il prend 7 Et il prend 3 Ca va franchement la partie a très très bien tourné maintenant c'est ligne droite vers la victoire Le fait de profiter de son Fugen et de son Stalag pour invoquer Tadus C'est juste énorme ici Là j'ai peut-être un Ah il l'a raté J'ai failli avoir un deuxième Tadus Il me semble qu'il est mort là Peut-être 3 10 Ou il est mort largement Hein Tadus Hein alors comme ça tu te l'as pété hein Bah tiens Tadus est tué par Tadus Tadus kill Alors comme j'ai peu eu la main de départ C'est la goutte d'eau qui fait déborder le masque Ha 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 Donc voilà le quartier est entièrement terminé Je vais rapidement vous montrer le deck pour préciser un truc Pour savoir que je fais des choses avec ma connexion donc ça avance très très lentement Hop là le deck Tadus Voilà Alors la main parfaite Il faut qu'au début de votre tour 2 Vous ayez en main Une double corruption Si au début de votre tour 2 Vous avez en main la double corruption Ben dès le début de votre tour 3 Vous avez les deux serviteurs Tadus qui sont hors jeu Et ça franchement c'est un C'est le paradis Certes vous prendrez 11 pendant un tour Ça fait mal mais 11 c'est que dalle Par rapport à dire que dès le tour 3 Son gros avantage il le perd Et ensuite c'est fini Alors il y a plusieurs possibilités Il y a soit une corruption un feu de lame La corruption sur celui qui a 7 points de vie Le feu de lame sur celui qui a 4 On s'en débarrasse aussi sauf que ça coûte une carte de plus Enfin enfin C'est juste il faut prier sur ça Ou alors dès le début Grâce aux œufs nérubiens Dès qu'il y en a un qui meurt Vous pouvez en sortir un des deux Enfin il y a... Ou alors on positionne un sexiste avec la goule instable Comme il va faire son pouvoir Ça va devenir un taunt 3-1 Du coup Tadus quand son saluateur va attaquer Celui qui est à 7 va passer à 4 Et avec le pouvoir il passe à 3 Du coup vous pouvez enchaîner avec d'autres cartes Dès le début avec ce deck Il y a plusieurs cartes qui peuvent vous aider à vous mettre dans le droit chemin Et après il faut prier pour qu'il ne puisse pas vous tuer Moi il me semble que la partie là il a gaspillé un éclair qui m'a sauvé la vie Mais je ne suis pas sûr Bon et surtout il ne faut pas hésiter à abuser du combo Fuggen et Stalag Parce que une fois que les deux siens sont morts Une fois que l'un des vôtres meurt Ça enclenche le combo même si le deuxième à vous n'est pas mort Et ça c'est le combo le plus marrant Parce que vous pouvez vous retrouver avec d'autres Tadus Et si en plus vous avez des... Vous réussissez à faire un deck avec le baron machin chose Et bien ça vous fait beaucoup de Tadus Sur ce je vous laisse Et je vous dis à demain Pour le début de la prochaine aile On a quand même bien... On a quand même fait un bon chemin dans... Dans... Allez, ciao, bye bye ! Sous-titres par Juanfrance C'est parti !